Le standard va évoluer en 4-2-3-1 ce soir avec Benahim titulaire à l'arrière droit. Ça veut dire donc que Oparé lui est sur le banc et puis devant il y a le choix porté vers Frédéric Bulot qui va soutenir Patshuayi. Ezekiel donc est lui aussi sur le banc. Pocou et Carcella vont occuper les flancs du côté de Lockerun. Deux absents, Galizios et Overmer. C'est Van Aken qui va reprendre le rôle de Overmer et donc redescendre d'un petit cran aux côtés de Persons. Pocou décalé côté gauche. Il y a des appels dans l'axe avec Patshuayi qui remet et drapeau levé. Position de hors-jeu signalée pour Carcella. Monsieur Delferriere qui communique tout de suite. On sait les tensions qui entrent entre le standard et l'arbitrage. Il faudrait qu'on arrête l'image, c'est difficile de savoir si Carcella était réellement hors-jeu ou pas. De toute façon son tir était manqué. Ciment. Ce ballon-là est bon du côté de Patshuayi. Il a l'aide de Carcella, préfère frapper et Verruss. Première intervention pour lui au premier poteau. Il n'y avait absolument pas de hors-jeu de la part de Patshuayi. Quelqu'un qui n'est pas aligné là derrière. Je pense que c'est Maric. Carcella. Carcella, partie. Attention à la faute là-bas. Et l'intervention de Mertens, elle était tout de même costaude. Mertens qui prend le ballon mais l'intervention était tout de même rugueuse. Coup de coin pour le standard. Le premier du match vers Van Damme. La tête s'est repoussée. Patshuayi, frappe manquée. Et finalement vainqueur. Ça passe à côté mais ça a été touché. Les premiers moments d'intensité et de pression pour le standard dans ce match. 25 minutes. Persons. Directement sur Van Damme. Van Damme est ce qu'il y a faute. En tout cas, elle est réclamée. Arbaoui a l'air d'aller mieux. Et là par contre, le pied en avant. C'est la jaune pour Arbaoui. Et c'est un pied en avant de frustration. Le pied en avant, il y est. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une petite faute avant ? Une grosse minute encore dans une première mi-temps assez fade. Et on se dit du côté de Lockerun, c'est peut-être le bon moment. Et bien voilà. Et bien voilà. C'est goal. Patozi pour Arbaoui. Et le 0-1. 0-1 en faveur de Lockerun. Et oui, coup de froid sur Sclessin. Le standard est vraiment en problème dans ce match. Et évidemment, là, ça va se vérifier au marcoir. Avec ce but de Arbaoui. 18e but. Au passage, signalons qu'il revient à un petit but de Patsuayi. Regardez, Kawashima un petit peu gêné par Persons au départ. Est-ce que c'est ça qui gêne le gardien japonais ? En attendant, Arbaoui est allé bien gagner son duel, lui. Et 0-1. C'est le score à la pause. Voilà peut-être une phase pour débloquer le compteur du côté du standard. Avec ce coup franc, Pau-Cou. On connaît la qualité de frappe. Et c'était cadré. Verhulst repousse. Van Damme qui tombe. Rien du tout. On revoit la bonne frappe. Verhulst bien sur ses appuis. Pour repousser cela. Ça pousse, ça pousse du côté des supporters du standard. 53ème et tentative de reprise. Ça revient chez Bulow vers le second poteau. Van Damme. Non, il n'a pas pu reprendre. Carcella maintenant. Carcella, petit numéro. Frappe. Verhulst, quelle intervention. Elle est magnifique. Là-bas, la main droite de Verhulst sur cette tentative de Carcella. Regardez, boum. Bel arrêt. Mertens. Le ballon vers Arbaoui. Tous les ballons vont là-bas d'ailleurs. Attention, on se regarde entre Arnalagic. Et le but. Oh, quel but. Quel but d'Arbaoui. Avec cette erreur dans la défense liégeoise. Et le deuxième but pour Arbaoui ce soir. Qui rejoint donc Batshuayi au total du nombre de buts. Il en est à 19. Mais surtout, c'est 0-2 pour l'Ocorone. Il n'y a pas d'enjeu au départ de la part de Arbaoui. Et on ne se comprend pas entre Simon et Arnalagic. Mais là, Arbaoui, il fallait encore la mettre au fond. Il est magnifique ce geste. Et 0-2 donc pour l'Ocorone. 65e. Normalement, on aime beaucoup. Verde Camargo, il a gagné le duel. Batshuayi, Batshuayi qui continue. Le but. 1-2. Quelques minutes seulement après le 0-2. Le standard qui trouve l'ouverture dans ce match. Ça, c'est le but qui peut tout changer dans ce match. Et au départ, il y a ce duel gagné par De Camargo. C'est clair que là, l'association de Camargo-Batshuayi, elle a bien fonctionné. Mauvais renvoi aussi de Maric. Erreur dans la défense de l'Ocorone. 1-2. Van Aken. Arslanagic avec Remak. Et non, on laisse se poursuivre l'action. Kaya. Kaya avec ce ballon pour Dupont. Et juste à côté. Ça, c'était la balle de match pour l'Ocorone. Batshuayi. On va regarder du côté de Karsela. Karsela, est-ce qu'il peut frapper ? Non, il a essayé plutôt une passe. Ça revient. Batshuayi. Batshuayi. Et c'est bon. Oh non ! Quelques centimètres seulement. C'est beaucoup. Le Camargo pour Ezekiel. Ezekiel, l'accélération de Ezekiel. Le centre. Bia, il doit frapper. C'est le goal ! L'égalisation du standard à 4 minutes du terme. Sur un bon mouvement du standard et surtout une très belle accélération de la part de Ezekiel. Le centre. Bia qui, sans se poser des questions, vient placer ce ballon hors de portée de Verhulz. Deux partout. avec vainqueur maintenant. Vainqueur qui peut frapper, juste à côté. Le Camargo et... 4 Sons. Et 4 Sons. Kaia. Attention, vainqueur. Il a déjà pris une jaune. Il a déjà mérité d'avoir une deuxième dans ce match. Regardez, il est en retard, il prend le pied Ça méritait la deuxième jaune et l'exclusion pour vainqueur Sans doute la dernière action du match Remacle Où ça arrive avec le tir et la barre transversale Sur cette montée de Schultz Et bien il s'en est fallu de peu que Lockerun Vienne à nouveau mener dans ce match C'était la dernière action d'ailleurs de cette rencontre Score finale de partout Le Standard qui laisse filer 2 points Car c'est bien de ça dont il s'agit ce soir On ne s'attendait pas du tout à un partage Face à Lockerun Mais le Standard reprend tout de même la première place de ce Play-Off Puisque les Liégeois comptabilisent 39 points Bruges est à 38 Zultz à 37 Anderlecht à 36 Lockerun désormais 28 points Et Geng à 25 points Tout cela avant lundi Un certain Bruges Standard Qui méritera le déplacement L bon Alors Et